Bonjour, je suis Yvan Scriabine, je suis interne en néphrologie en troisième semestre à Paris. Je vous présente une nouvelle vidéo, cette fois consacrée à la polykystose rénale sous sa forme autonomique dominante, puisque c'est celle qui est au programme de l'ECN. Il y en a bien d'autres, on les abordera très rapidement sur la fin, la toute fin, puisque ça peut poser des problèmes en termes de diagnostic différentiel, mais globalement c'est une maladie qui est à bien connaître et qui peut s'apprendre comme tout autre item, avec ce plan que je vous propose, qui est assez générique. On va parler pas mal de génétique, on va parler un petit peu de physiopathologie, comme toujours, pour comprendre un petit peu les enjeux thérapeutiques. On va parler des critères qui vont vous faire suspecter et diagnostiquer une polykystose rénale autosomique dominante, vous allez voir que ce n'est pas toujours aussi simple. Et on va enfin voir comment peuvent amener les patients aux urgences ou en consultation pour des complications liées à cette maladie, des complications qui peuvent être principalement rénales, mais bien autres. Et on verra vraiment les applications thérapeutiques par la suite, puisque c'est un des champs de la néphrologie qui a été récemment assez innovant. Alors, si on parle d'épidémio, tout d'abord, un chiffre assez simple, la prévalence, c'est en gros un cas, enfin une personne sur mille qui a cette pathologie. C'est quand même beaucoup. On n'est pas sur une pathologie rare, donc à bien comprendre, il va falloir que vous l'ayez un petit peu toujours en tête. Si on parle de cette pathologie, après, au sein des patients qu'on peut avoir en néphrologie, ça représente quand même une des principales causes d'insuffisance rénale terminale. C'est à peu près 10%, à peu près. C'est en gros dans les trois, quatre premières causes de mise en traitement de suppléance rénale, que ce soit de la greffe, que ce soit de la dialyse. Donc, c'est quand même hyper fréquent dans ce domaine-là et dans, finalement, beaucoup de domaines également. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Comment comprendre cette pathologie ? Comment se développe-t-elle ? Et ensuite, comment comprendre le traitement ? Toujours revenir à la physiopathe. Globalement, ça appartient au grand groupe. Il y a plein de pathologies qu'on appelle les ciliopathies. Les ciliopathies, ça concerne donc les cils qui se trouvent sur les bordures cellulaires. Et cette fois, on va parler des cellules tubulaires rénales, principalement. Donc, en fait, globalement, quand les cils sont pathologiques, vous perdez la polarisation de la cellule. Et du coup, sa fonction, elle va être assez altérée. Et notamment, la fonction de réabsorption hydrique. Vous savez que tout au long de votre tubule, toutes les cellules épithéliales sont là pour réabsorber de l'eau. Avec les aquaporines. Sauf que là, les aquaporines, elles ne sont pas adressées au bon endroit, au pôle basolatéral ou éventuellement au pôle apical. Là, elles sont en fait réparties tout autour de la membrane. Et donc, la réabsorption hydrique va se faire dans tous les sens. À quoi ça va conduire ? Ça va conduire au développement de kystes au sein de votre parenchyme rénal par réabsorption hydrique. Donc, c'est des kystes qui se remplissent d'eau. C'est de l'eau. Et ça va en fait manger, grignoter petit à petit tout votre parenchyme rénal sain par ailleurs. Ça, globalement, c'est l'explication grossière. Il y a en plus de ça un phénomène de prolifération des cellules épithéliales tubulaires. Pas besoin de rentrer dans les détails. Voilà. En gros, en schéma, toujours plus simple. Voilà ce que ça donne. Vous avez, de la gauche vers la droite, un tubule rénal avec des cellules qui sont atteintes par une mutation qu'on va aborder juste après et qui se mettent à, comme vous le voyez sur le schéma du milieu, à gonfler par réabsorption d'eau et par une réabsorption d'eau qui ne se fait pas vers le bon endroit, vers le bon secteur. Et après, finalement, ce qui forme un kyste, finalement, finit par s'autonomiser et à continuer de progresser, à continuer à gonfler en volume et toujours à grignoter votre parenchyme rénal. On parle de génétique maintenant, obligatoire dans cette pathologie, qui est une pathologie qui se transmet de façon autosomique et de façon dominante. Vous avez le petit schéma juste en bas, qui est le schéma classique retrouvé sur les pathologies autosomiques dominantes, c'est-à-dire qui touche toutes les générations, sans exception, les unes à la suite des autres, et qui touche autant les garçons que les filles. Il suffit d'un seul des deux parents atteints pour avoir 50% de chances de transmettre la mutation à chaque enfant, peu importe lequel, que ce soit la garçon ou que ce soit une fille. Et globalement, une fois qu'on a un allèle muté, on finit par exprimer la maladie, phénotypiquement. Il y a deux principales mutations à connaître. Ça concerne le gène de la polycystine, qu'on appelle en termes en gènes, c'est le PKD. Il y a deux gènes, enfin il y a deux polycystines en fait, la polycystine de type 1, de type 2, PKD1, PKD2. Les plus fréquentes sont les mutations PKD1, qui sont également les plus sévères en termes de progression vers l'insuffisance rénale terminale, puisqu'elle survient de façon beaucoup plus précoce, en fait 15 ans plus tôt, à 55 ans. C'est très tôt pour une insuffisance rénale terminale, par rapport au PKD2, qui va donner une insuffisance rénale également, mais qui va se développer plus lentement, pour être tardi, pour être terminale, en tout cas vers à peu près 70 ans. Donc 15 ans d'écart, c'est quand même beaucoup. Il y a également d'autres types de mutations, qui ne sont pas forcément les plus classiques, mais c'est des mutations des novos. Ça peut arriver qu'un de ces allèles soit muté chez une personne, comme ça, par hasard, alors qu'il n'y avait pas d'autres cas familiales documentés. C'est assez rare, ça représente je crois à peu près, de l'ordre de 1 à 5% des polycystoses rénales autosomiques dominantes. Globalement, on peut en voir, mais ce n'est vraiment pas les plus fréquentes. Globalement, vous comprenez en fait que le message sous-jacent, c'est que bien souvent, il y a une histoire familiale d'insuffisance rénale, de kyste rhénaux, éventuellement de kyste ailleurs, ou d'autres atteintes qu'on va voir. Les autres atteintes, justement, vous avez ce petit schéma qui résume un petit peu toutes les possibilités. Vous voyez que c'est floride, ça va dans tous les sens. Vous avez principalement l'atteinte rénale, qui est la plus précoce et surtout la plus constante. Vous avez également des kystes au niveau du parenchyme hépatique. On va revenir dessus, ça c'est très fréquent également. Ce n'est pas systématique en revanche, j'insiste un peu. Et après, d'autres atteintes, notamment au niveau cardiaque et notamment au niveau cérébral. Après, c'est digestif, éventuellement sur la paroi abdominale notamment. On les revoit une par une. Premièrement, l'atteinte rénale, la plus importante parce que la plus délétère sur le long terme, avec une insuffisance rénale chronique. Vous avez compris que c'est un problème de tubules avec un déquiste qui se met à grossir au niveau de votre parenchyme. C'est donc dans l'interstitium, puisque les tubules cheminent dans l'interstitium rénal. C'est une néphropathie tubulo-interstitielle chronique. Mais, vous connaissez un petit peu la sémiologie maintenant des NTIC avec une progression lente, avec une HTA tardive, avec un sédiment urinaire finalement peu actif. Là, globalement, il y a des atypies, notamment sur la rapidité de progression. Vous voyez, 55 ans pour les PKD1, pour l'insuffisance rénale terminale, c'est extrêmement précoce. Il y a peu de néphropathie qui progresse aussi vite. Et après, également, se trouve une hypertension qui apparaît assez rapidement, même dès 30-40 ans chez les patients, alors même que la fonction rénale n'est pas aussi altérée. Ce qui n'arrive jamais, en fait, dans les autres néphropathies tubulo-interstitielles chroniques. Les autres complications dans la PECRAD, au niveau rénal, sont même au niveau urologique finalement, avec des patients qui ont tendance à faire de la litiase urinaire. C'est souvent des calculs oxalo-calciques, voire de l'acide urique, mais parce qu'ils cumulent après souvent plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires. Après, il y a des complications sur les kystes purement eux-mêmes, en dehors de la fonction rénale. Un kyste, quand ça grossit, il y a toujours une petite vascularisation. Ça risque de se rompre, ça risque de saigner. Et également, c'est une stase de liquide, d'eau, donc ça peut toujours s'infecter. Globalement, infection, hémorragie, rupture de kyste, c'est les grandes complications des kystes eux-mêmes. Sans parler, quel que soit le stade finalement, de la progression de la maladie. Voilà en image ce que ça donne. Vous avez également une petite échelle pour bien vous rendre compte, bien visualiser un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez un rein de taille normale, ça fait on va dire 10 à 12 cm de hauteur, de grand axe. Là, ils sont déjà beaucoup plus hauts, beaucoup plus gros, beaucoup plus larges surtout. Et en fait, vous voyez surtout que la plupart du parenchyme que vous voyez, en fait, c'est que des kystes. Et vous voyez bien le contenu purement hydrique avec, a priori, quelque chose d'un petit peu transparent. Voilà, toujours avoir des petites images, ça fait du bien pour retenir. Maintenant, la teinte hépatique. Donc, on parle de polykystose hépatique, puisque finalement, ça va donner un peu les mêmes images, en tout cas en imagerie ou même macroscopiquement, sur le foie. Qu'est-ce que ça peut donner ? Finalement, ça peut être assez impressionnant, notamment scannographiquement. Mais globalement, il n'y a pas d'atteinte sur la fonction hépatique. Il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire à proprement parler là-dessus. Ce qu'il peut y avoir éventuellement, c'est une petite cholestase. Vous imaginez bien que ça peut engainer les voies biliaires et donc gêner l'écoulement de tous ces produits. Après, vu la place que peut occuper le foie dans cette pathologie-là, ça peut être des problèmes de dyspepsie, des problèmes éventuellement de RGO, mais purement par retentissement stérique, en fait. Globalement, les complications, les séquistes, en fait, c'est un peu la même physiopathologie. Il y a aussi des polycystines dans ces kystes qui sont mutées et qui réabsorbent de l'eau de façon anarchique. Et donc, on arrive vers les mêmes complications que sur des kystes rénaux. Infection, rupture, hémorragie. OK ? Voilà, scanographiquement, ce que ça donne. Là, vous avez un scanner abdominopelvien avec une fenêtre, visiblement, c'est un temporal, avec une injection qui monte le foie, qui est bourrée de kystes, d'une tonalité hydrique, avec une paroi très fine. Enfin, voilà, des kystes purs, quoi. Vous voyez également, là, le rein gauche, qu'on devine déjà très, 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 très polycystique. Voilà, sur une image en coupe coronale. Et là, vous voyez bien, tout en haut, le foie qui va jusque dans l'hypocondre gauche, quasiment, sur une kystisation massive. Et des reins qui descendent quasiment jusqu'au fossiliac. Donc là, il y a vraiment une néphromégalie monstrueuse. Voilà. Les autres atteintes. Celle qui fait un peu peur, c'est l'atteinte neurologique, qui n'est pas très fréquente, mais elle peut être sévère via des anévrismes, des artères cérébrales, de toute la circulation cérébrale, globalement. Le problème de ces kystes, c'est que ce n'est pas les mêmes kystes que, enfin, les anévrismes, ça répond un peu à la même physiopathologie que les kystes ailleurs, si vous voulez. Mais ces anévrismes-là ne sont pas les anévrismes que vous allez trouver chez la population générale, puisqu'en fait, leur risque de rupture n'est pas corrélé à leur taille. Donc, l'hémorragie intracérébrale, c'est difficile de donner un risque selon la présence ou non d'anévrismes chez ces patients. On va parler un petit peu du DRM cérébral par la suite. Il n'y a pas de consensus là-dessus, je peux vous le dire tout de suite. L'atteinte cardiaque, également, peut être à rechercher, en tout cas systématiquement, mais peut être assez fonctionnellement importante pour les patients, puisqu'en fait, ils ont une valvulopathie, bien souvent, sur la valve mitrale, via un prolapsus valvulaire mitral, et donc ça fait de l'insuffisance mitrale. Ça vaut toujours le coup de dépister ça avec une ETT. Et éventuellement, au long du suivi de la maladie, ça peut être à renouveler. En tout cas, c'est des patients à toujours bien ausculter. Au niveau digestif, j'en avais parlé, il y a éventuellement les complications hépatiques avec une gêne, en termes de volume, du foie, sur le reste du tube digestif. Mais globalement, l'autre complication peut être une diverticulose. Alors, la diverticulose en elle-même n'est pas une complication, mais les complications sur une diverticuleuse, vous les connaissez, diverticulite, abcès, perforation, éventuellement péritonite. Ça, ça peut être assez sévère. Et malheureusement, ça se voit quand même assez fréquemment. Voilà, vous avez donc l'image endoscopique et vous avez l'image scanographique d'une diverticulose. Au niveau de la paroi abdominale, je vous en ai parlé rapidement, globalement, il y a des problèmes de hernie. En fait, vous imaginez des problèmes de paroi avec cette pathologie, c'est assez simple. Partout où il y a une paroi, il peut y avoir un défect de la paroi et donc des hernies qui peuvent être au niveau inguinal, qui peuvent être au niveau abdominal, avec éventuellement des risques d'étranglement, par exemple. Qu'est-ce qui doit vous faire suspecter fortement une polykystose rénale autosomique dominante ? Je vous l'ai dit, c'est fréquent, ça vaut le coup de la rechercher, ça vaut le coup de faire une imagerie abdominopelvienne pour la kystose hépatique et rénale. Globalement, c'est les patients jeunes avec une hypertension précoce, sans autre facteur de risque, un bilan d'hypertension secondaire, par exemple, négatif. C'est des reins gros et plein de kystes, avec des kystes de cet aspect, et avec déjà, dès un jeune âge, finalement, une dégradation de leur fonction rénale. Et après, bien sûr, toutes les complications, on vous souvient, les complications lithiasiques, donc on peut avoir des vraies coliques néphritiques. Les complications hémorragiques, avec éventuellement des épisodes d'hématurie, qui même parfois ne sont pas douloureux, mais peuvent émailler un petit peu toute la vie du patient. Et bien sûr, les infections de kystes, avec des douleurs, des tableaux fébriles, difficiles à comprendre parfois. En termes de diagnostic, maintenant, c'est là que ça se complexifie un petit peu. Mais globalement, les critères diagnostiques, sur le plan international, ils répondent surtout à de l'imagerie. De l'imagerie, quelle qu'elle soit, je dirais. Que ce soit l'IRM, du scanner ou de l'échographie, le plus simple étant, à mon sens, le scanner pour sa disponibilité. Après, une imagerie injectée en scanner, c'est toujours mieux. Il faudra voir avec la fonction rénale de votre patient, éventuellement l'hydrater auparavant. Mais l'échographie ne pourra pas mesurer le volume de vos reins, ne pourra pas vraiment tous les voir, ou même voir les complications de façon exhaustive. Donc, à mon sens, le scanner reste un très très bon examen. Et après, en fonction de l'âge, vous savez que c'est une maladie qui se développe progressivement. En fonction de l'âge, la quantité de kystes au niveau rénal attendu varie et fluctue selon les deux grands... Enfin, en tout cas, les critères diagnostiques que vous avez, ce sont ces deux-là. Mais globalement, il est parfois difficile d'exclure formellement une polykystose, notamment au plus jeune âge. Et donc, on peut être amené à suivre ces patients, à répéter les examens. Le mode de découverte le plus fréquent, en fait, c'est, je vous l'ai dit, il y a, dans 95% des cas, des mutations qui sont autosomiques dominantes. Et donc, dès la première génération, en fait, une histoire familiale, soit d'insuffisance rénale mal étiquetée, enfin bref, globalement, ça, c'est des indices très très forts et c'est le mode de découverte le plus fréquent. Parfois, on fait une imagerie et on tombe chez un patient jeune qui vient pour je ne sais quelle autre raison sur une kystose hépatique ou rénale et ou rénale. Et là, peut être amenée une enquête et, selon les critères que vous avez là, poser éventuellement même un diagnostic dès l'imagerie. Après, c'est toutes les complications, cette néphropathie tubulo-interstitielle chronique et sa progression un peu atypique et, bien sûr, les complications liées aux kystes eux-mêmes. L'échographie, c'est bien, notamment quand vous avez des petits reins. L'IRM, c'est bien, mais les délais sont conséquents. Mais après, globalement, quand vous faites une imagerie en T2, c'est des emails de kystes purement hydriques. Donc, vous allez voir des hyper signaux en T2. C'est très pratique. Vous êtes sûr de votre diagnostic. Et je vous ai déjà parlé du scanner, le scanner qui vous servira notamment à diagnostiquer surtout les complications. Ça peut être bien pratique. La génétique, maintenant, pour être clair, la génétique, en pratique, on ne la fait quasiment jamais. Pourquoi on ne la fait jamais ? Parce que je vous ai parlé, en fait, de deux principales mutations, qui sont la mutation PKD1 et la mutation PKD2, qui représentent à toutes les deux 95% des cas et qui sont déjà assez faciles à distinguer l'une de l'autre du fait de la rapidité de progression. PKD1 progresse plus vite. Et ensuite, c'est des histoires familiales et c'est des histoires de kystose hépatique. Si vous avez ces critères-là, ces critères-là, d'imagerie, j'entends, sont suffisamment sensibles et spécifiques pour porter un diagnostic. Et la génétique, en fait, ne changera rien à votre prise en charge. Donc, globalement, la génétique, on le fait sur les mutations des novos. On le fait sur les patients qui ne peuvent pas apporter d'informations concernant leurs ascendants. Maintenant, si on parle d'évolution, je vous ai dit, c'est une pathologie qui évolue vers l'insuffisance rénale terminale, parfois assez précoce. Et là, vous voyez bien sur ces courbes de survie, donc ça, c'est l'âge moyen vers, en gros, l'insuffisance rénale terminale. C'est ISRD, c'est End-Stage Rhenal Disease. OK ? Et là, vous voyez très vite, en fait, une dissociation des courbes. Dès 40 ans, les deux courbes divergent complètement. Et finalement, les PKD2, elles ne sont même pas tous mis en dialyse, par exemple, tandis que les PKD1, quasi systématiquement, passés 60-70 ans, c'est de l'insuffisance rénale terminale. Il y a d'autres facteurs de risque qui font qu'on progresse plus vite. Pourquoi ? La question est complexe et elle est intéressante, mais on ne va pas la développer là. Mais globalement, les hommes progressent plus vite que les femmes, alors que c'est une mutation autosomique dominante, en dehors même des autres facteurs de risque de progression de maladies rénales chroniques. C'est assez étonnant. Ça demanderait un peu de recherche. C'est les hommes qui, notamment, ont une hypertension en lien avec cette pathologie qui est mal contrôlée sur le long terme. Et après, je vous ai parlé de scanner pour mesurer de façon exhaustive, de façon vraiment fine, le volume rénal. parce qu'en fait, le volume rénal à un âge donné va vous donner une idée de la vitesse de progression de cette pathologie. Il y a des courbes de survie qui sont très bien documentées. Je ne sais pas moi, 600 ml sur les deux reins à l'âge de 35 ans, vous savez que c'est un patient qui, dans même pas 15 ans, finira en insuffisance rénale terminale. C'est un exemple, vous n'avez pas à retenir ça, mais pour bien comprendre, en fait. Vous avez une idée de cinétique là-dedans. À la base, quand vous naissez, vos reins ne sont pas kystiques. Et si vous êtes très vite, très tôt, très kystique, avec un gros volume rénal, c'est logique de se dire qu'il reste de moins en moins de parenchymes sains. Après, on trouve les mutations, je vous ai dit PKD2 et PKD1, il y a une vraie différence. Mais il y a, en plus de ça, une différence entre les PKD dans, au sein des PKD1. Elles sont certes les plus fréquentes, mais toutes les mutations PKD1 ne se valent pas. Il y a notamment les mutations tronquantes, où en fait, vous n'exprimez même pas complètement la molécule. Ce n'est pas juste un défaut de transcription sur quelques acides aminés. C'est un vrai défaut quantitatif, en fait, sur la protéine, qui n'est pas complètement traduit de transcript. Et là, on comprend bien que la perte de fonction n'est pas la même. Et donc, que les mutations tronquantes sont globalement plus sévères sur la progression de la pathologie. On parle de complications maintenant. Donc, je vous en ai parlé, il y en a plusieurs. Trois principales, disons. Les hémorragies intracystiques, ça, c'est un vrai problème parce que c'est fréquent. Ça fait mal. Les patients consultent souvent pour ça. Et alors, même qu'on a un diagnostic de polykystose rénale bien documenté, bien établi, on n'arrive pas toujours à prouver ce saignement. C'est assez difficile parfois. Alors, quand le patient se met à avoir une hématurie, c'est assez simple. Mais en fait, le saignement, il n'est pas toujours extériorisé. Parfois, il reste intracystique. Et il y a une vraie douleur. Et avec même un saignement minime, ça suffit à mettre en tension la paroi du kyste. Et c'est compliqué. Globalement, ce qu'on peut être amené à faire, c'est surveiller biologiquement les patients, escanographiquement également. S'il y a un saignement actif, si le patient déglobulise, ou s'il a vraiment très, très mal, peut se discuter de radioemboliser un des kystes. Par voie radiointerventionnelle, chirurgicalement, ça ne se fait pas. Les infections de kystes, je vous ai dit, c'est un liquide stagnant. Donc, ça peut potentiellement s'infecter. Il y a des urines. Donc, parfois, il y a des germes. Donc, on fait des ECBU à ces patients, notamment quand ils ont de la fièvre ou quand ils ont des douleurs. Mais le problème, c'est que le CBU, je vous ai dit, parfois, en fait, le kyste reste kyste et ne s'extériorise pas. Et donc, vous ne mettrez jamais en évidence la bactérie. C'est compliqué. En fait, ce qu'on aime bien, dans ces cas-là, c'est rechercher une inflammation au sein d'un kyste, d'un foyer kystique, peut-être, par TEP Scanner, notamment, qui est assez sensible dans ce cas-là. Ça, ça peut être assez élégant de faire ça. Et on y a facilement recours, finalement. Ou alors, l'autre solution, c'est une fois que vous avez localisé le kyste, en fait, le problème, c'est qu'il va vous falloir une documentation. Parce que ce n'est pas forcément toujours les mêmes germes. Ça varie, ça fluctue. Donc, la documentation va pouvoir s'obtenir par ponction kystique, notamment, si le CBU reste stérile. Il ne faut pas hésiter à le répéter, en tout cas, le CBU. Mais quand on n'y arrive pas, il faut aller directement au bon endroit, avec une aiguille. Et après, l'antibiotérapie d'une infection de kyste, c'est quelque chose de complexe. Puisque le kyste, en fait, il est cloisonné. En fait, c'est un abcès, si vous voulez. Donc, la diffusion des antibiotiques est franchement mauvaise. Donc, on va utiliser principalement les antibiotiques que vous utilisez dans les infections urinaires masculines, avec les prostatites, qui sont donc les fluoroquinolones, le Bactrim. Puisque là, on sait que ça diffuse bien dans le parenchyme prostatique, mais le reste de l'urotélium également, notamment quand il est aussi atteint que dans la polykyste. Les dernières complications que je vous ai parlé, donc, c'est la litiase urinaire. Je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce qu'on fait pour le long cours chez ces patients ? Globalement, c'est de la néphroprotection, principalement précoce, très précoce. Dès la moindre hypertension, on leur met des IEC, des ARRA2. C'est hyper important qu'ils soient extrêmement bien contrôlés, avec des objectifs assez drastiques, et très tôt, très éduqués. Parce que c'est une maladie, je vous dis, c'est des patients que vous allez suivre au long cours. Il va falloir très tôt leur inculquer ces messages. En plus de ça, il va falloir qu'ils boivent bien, puisque c'est des patients qui sont à risque de faire des infections, qui sont à risque de faire de la litiase. Donc, hydratation abondante, ça, c'est toujours de bon ton. Pareil, éducation thérapeutique. Et après, dans les traitements spécifiques, je vous ai beaucoup parlé de réabsorption hydrique et d'aquaporine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on arrive à contrôler cette réabsorption hydrique anarchique, on arrive à la bloquer, on peut se dire que les kystes vont moins progresser, et que moins grossir, et que l'insuffisance rénale va soit ralentir, voire même arrêter de progresser. En fait, c'est le but du Tolvaptan. Le Tolvaptan, ça bloque l'ADH. L'ADH, vous savez, c'est cette hormone qui agit au niveau tubulaire pour faire exprimer les aquaporines à la membrane. Là, globalement, c'est ce qui va se passer. Vous allez empêcher la réabsorption de votre lumière tubulaire vers l'interstitium, ou vers les kystes, d'eau. L'effet indésirable qui en découle, c'est bien sûr une polyurie. Vous imaginez que sans ADH, tout ce que vous filtrez, en termes d'eau, d'urine primitive même, vous allez le pisser. Ce sont des patients qui peuvent uriner 5, 6, 7 litres par jour. Ça va en fait avec la contrepartie des boissons abondantes aussi. Il faut beaucoup qu'ils s'hydratent, notamment pour cette raison-là, si vous les mettez sous Tolvaptan. L'efficacité du Tolvaptan, maintenant, elle est quand même présente, notamment sur les PKD1, mais à condition de mettre le traitement assez tôt. Ça ne sert à rien de mettre ce traitement chez un patient qui est déjà en pré-terminale. Mais il faut quand même y penser. L'autre effet indésirable à connaître, il n'est pas fréquent, il n'est pas très grave, mais il fait un petit peu peur. C'est une cytolyse hépatique, avec potentiellement une insuffisance hépatocellulaire dans de rares cas, mais à surveiller. En tout cas, ça peut faire interrompre le traitement. Globalement, c'est toujours réversible avec l'arrêt du traitement. Et ensuite, les traitements de suppléance rénale, vous les connaissez, la dialyse, que ce soit la dialyse par le sang, donc l'hémodialyse, ou la dialyse péritonéale, et la transplantation rénale. Éventuellement même, il peut se discuter de faire une transplantation hépatorénale s'il y a une vraie gêne au niveau digestif du fait de la kystose hépatique, et on peut faire des grèves combinées, rein plus foie. Et notamment, lorsque le foie descend très très bas dans la fossiliac droite, c'est le site privilégié d'implantation d'un greffon rénal, parfois on est obligé d'enlever le foie juste pour les problèmes d'implantation chirurgicale. À quoi il faut faire attention ? Tout ce qui n'est pas une polykystose rénale autosomique dominante, mais qui est bien une polykystose rénale. Il y en a plusieurs. Vous avez notamment les mutations HNF1-bêta, qui se manifestent plutôt par une dysplasie rénale. Donc en fait, vous avez un parenchyme rénal très aminci, et quelques kystes, et qui ne sont pas très volumineux. Donc ce n'est pas du tout le même aspect. Et associé à ça, vous avez un diabète bien particulier, de type MODY-5, et avec une insuffisance pancréatique exocrine assez précoce. Avec les vitamines liposolubles, par exemple, je ne vous refais pas le topo, vous connaissez. Les mutations U-MOD maintenant, là c'est beaucoup plus rare, mais c'est pareil, des petits kystes qui sont plutôt médulaires. Donc on va les trouver plutôt au sein du parenchyme, et avec éventuellement un cortex préservé. Et là, c'est des patients qui sont en fait extrêmement acidurichémiques, on va dire, avec une réabsorption très très forte de leur acidurique urinaire, et donc une fraction excrétée basse, et des crises de gouttes extrêmement précoces, et extrêmement récidivantes. Les patients qui sont vonippelindo maintenant, là c'est autre chose, mais il y a effectivement une kystose rénale qui s'installe, et surtout vous avez rapidement des problèmes oncologiques au niveau rénal. La sclérose tuberose de Bourneville, c'est un petit peu la même chose, vous avez des cancers rénaux, mais là il n'y a pas que des kystes, il y a surtout des angiomyolipomes, ça c'est assez spécifique de la sclérose tuberose de Bourneville, avec un aspect en imagerie assez typique. Et enfin, la dernière, dont je ne vous parle quasiment pas, qui est de la pédiatrie pure, c'est la polycystose rénale autonomique récessive. Donc là, vous connaissez un petit peu l'arbre, vous imaginez bien qu'il faut qu'il y ait éventuellement de la consanguinité, vous imaginez bien qu'il faut que ça ne touche pas toutes les générations, les unes après les autres. Et là, en fait, on est plutôt en pédiatrie, et avec des patients qui sont également très insuïents respiratoires, et hépatiques, plus que rénales même. Très tôt. Les autres pièges, je vous en ai un peu déjà parlé, mais globalement, les infections de kystes, j'insisterai beaucoup là-dessus, ça peut vraiment faire l'objet d'un dossier, parce que c'est assez fréquent, et c'est assez complexe, mais globalement, moi je vous conseille, si vous n'avez pas de documentation bactériologique, de ne pas introduire d'antibiothérapie, sauf en cas de signe de gravité lié à cette infection. Si vous savez que c'est, enfin que vous pensez que c'est attribuable à cette infection. Globalement, c'est très difficile à documenter, parfois il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises, il va falloir ponctionner, reponctionner, jusqu'à temps qu'on ait quelque chose, et pour taper vraiment spécifiquement, parce que ça évitera beaucoup d'antibiothérapie à répétition chez ces patients. Enfin, le conseil génétique à but diagnostique, je vous en ai déjà parlé, moi je vous conseille plutôt de l'imagerie en première intention, et recueillir tous les antécédents familiales de façon exhaustive. Mais globalement, quand on parle avec un patient qui a cette maladie diagnostiquée, prouvée, l'atteinte qu'il connaît, l'angoisse qui va avec, il va vous demander pour ses enfants. C'est une maladie qui est grave, qui peut avoir un retentissement sur le quotidien monstrueux, ça c'est sûr, mais globalement elle n'est pas mortelle, puisqu'en fait on a des traitements de suppléance. Donc on ne peut pas, ce n'est pas éligible au diagnostic préimplantatoire. Donc on laisse ça au regard de chacun, de chacun majeur en tout cas, à 18 ans peut se proposer un dépistage génétique, ou comme je vous le disais, de préférence, par une imagerie, que ce soit une échographie, un scanner, ou que ce soit une IRM. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la polykystose, rénale autosomique dominante. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. C'est un sujet qui peut tomber, c'est un sujet que vous serez amener à rencontrer. Voilà, je n'insiste pas plus sur ce sujet. Je vous remercie pour votre attention.